Je voudrais vous parler de la vie astrologique au prisme de la cyclicité que j'ai mise en évidence, conjonction, séparation, alpha, oméga. Je crois en effet qu'il faut parler de ce qu'on connaît de près. Le grand problème de beaucoup d'astrologues, c'est qu'ils ont affaire à des clients qu'ils ne connaissent pas, donc ils ne connaissent pas la vie et alors évidemment leurs clients eux ils se connaissent, ils sont censés se connaître et censés connaître leur vie. Mais c'est quand même une situation un peu étrange parce qu'ils sont complètement dépendants du travail que va accomplir le client. Et en ce sens-là, l'astrologue n'est pas si différent que cela du psychanalyste puisque au fond, dans les deux cas, le client fait tout le travail. Même si l'astrologue fournit des éléments de langage qu'on dit. Il n'empêche que le sens, la signification qui sera apposée à ces éléments de langage dépend entièrement du client, du patient qu'on voudra. C'est lui qui verra un rapport entre ce qu'il pense être et ce qu'on lui dit qu'il est, entre ce qu'il pense avoir vécu et ce qu'on lui dit qu'il a vécu. Et d'ailleurs, comme on sait, il y a plusieurs grilles possibles et tout chercheur dans ce domaine est bien conscient que le même matériau peut être traité de différentes manières sous différents angles. Ce qui fait qu'on peut vraiment difficilement se tromper totalement à moins que le client justement ne rechigne par paresse ou par mauvaise volonté ou mauvaise foi à faire le travail qui lui incombe. Ceci étant dit, je reviens à la vie astrologique parce qu'en effet, il se trouve que je connais bien la vie astrologique et qu'un astrologique doit toujours travailler sur un intérêt qu'il connaît de près. C'est bien de travailler sur la vie politique, comme l'a fait André Barbeau à certaines époques, notamment sur la 4ème République, mais on ne la connaît quand on ne fait pas partie de ce milieu que de seconde main et qu'avec une certaine distance. Et donc, ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur des terrains que l'on connaît de très près et qui ne sont pas non plus ceux des clients, qui eux-mêmes, leur terrain, on ne le connaît pas. Donc, finalement, on ne peut travailler ni sur les clients, ni sur les informations politiques ou autres qui figurent dans la presse ou sur les médias. Et donc, on ne peut travailler sérieusement que sur soi-même. Mais encore faut-il avoir une vie intéressante. Il faut avoir une vie je dirais associative, une vie publique, une vie relationnelle riche. Et à ce moment-là, en effet, on se donne les conditions d'une recherche qui pourrait faire sens. Donc, comme ça fait plus de 40 ans que j'organise des colloques, depuis 1974 jusqu'en 2016, ça fait quand même un bail, 42 ans, que j'anime des choses, que je sollicite des contributions de toutes sortes à gauche et à droite, j'ai quand même pu voir un certain nombre de variations de toutes sortes. Donc, finalement, être dirigeant au sein du milieu astrologique, ça signifie que l'on doit être capable de se servir de son expérience de dirigeant pour étayer, asseoir sa propre recherche cyclique. En tout cas, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut travailler que sur le milieu auquel on appartient. On ne peut pas travailler sur soi-même tout seul. On ne peut pas travailler sur d'autres milieux qu'on ne connaît pas. On ne peut pas travailler sur les gens qu'on rencontre comme ça par hasard. On ne peut travailler que sur un certain milieu. Il faut s'ancrer, s'enraciner dans un certain milieu, quel qu'il soit, le connaître de près et être actif et interactif au sein de ce milieu. Je voudrais me référer à un phénomène qui m'a toujours intrigué, c'est le congrès de novembre 2004, il y a donc exactement 12 ans. C'est un congrès qui a connu un succès absolument étourdissant, extraordinaire. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Quelles étaient les astralités, quelles étaient les cyclicités qui expliquaient le succès de ce congrès ? Et d'ailleurs de quel succès s'agissait-il ? En théorie, il s'agissait du 30e anniversaire du premier congrès astrologique qui se soit déroulé en France depuis le milieu des années 50, puisque le dernier congrès a eu lieu en 1953-1954 à Paris et à Strasbourg. Il y a eu un congrès en 1971 à Bruxelles, probablement un autre encore pour peu importe. En tout cas, à Paris, il n'y avait pas eu de congrès depuis 20 ans. Depuis fin 53 jusqu'à septembre 1974. Alors, on a voulu en 2004 célébrer ce congrès 30 ans après. Et on a invité l'organisatrice du congrès, la co-organisateur, enfin, c'est quand même qui était au cœur de ce congrès de 1974, qui était Julienne Sturm, ou si on préfère Julienne Mulet, ou encore Killmann, parce que c'est varié avec un certain monsieur Killmann. Ça a eu lieu à la Porte Maillot, à l'Hôtel Méridien et non pas au Palais des Congrès, qui à l'époque n'existait pas, à mon connaissance. Alors elle est donc venue, cette charmante Julienne Mulet, mais au fond, c'est pas ça l'événement. L'événement, c'est que dans les mois qui ont précédé, disons dans les 3 ou 4 mois qui ont précédé ce congrès de novembre 2004, il y a eu une espèce de flux de demandes de participation hallucinant. Et quand j'entends par là, non pas des anonymes, comme dans les congrès d'Yves Lenovo, qui avaient eu lieu déjà depuis une quinzaine d'années à Paris. Une foule, une salle d'anonymes, on ne connaît pas les noms, depuis 1990 jusqu'en 2004. Tout d'un coup, on se retrouve avec une salle où il y a une centaine de personnes qui sont tous des astrologues connus. Ce congrès a été filmé et mis en ligne intégralement. Donc finalement, pourquoi cette réaction ? Parce que dans les congrès de Lenovo, on avait 7 ou 8 conférenciers, et puis la salle, qui payait docilement l'écho qu'on lui demandait. Et en plus, ces différentes interventions étaient séparées, il n'y avait pas de discussion véritablement entre les intervenants. Et il semble que, aussi mystérieux que ça puisse paraître, il semble que tout à coup, il y a eu un ras-le-bol de cette façon de fonctionner. Et que les gens aient voulu se retrouver entre eux, en fait. Au lieu d'avoir tout le temps le regard des élèves qui voulaient apprendre un peu d'astrologie, les congrès étant devenus des sortes de cours magistraux, etc. Donc il y avait un ras-le-bol de cela. Et finalement, les gens se sont passés le monde en disant, « Ah bon, on va aller au congrès de Halbron, du MAU, et on va tous se retrouver là-bas à Paris, à la maison des associations de la rue Caillot, et puis au FIAP, de la rue Cabanis. » Ils se sont donné le mot. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre à cela ? Eh bien, il faut comprendre que nous étions, à ce moment-là, en ce que j'appelle la phase Oméga. La phase Oméga, avec un Saturne qui se trouvait pas du tout, du tout en conjonction. Et justement, la phase Oméga, c'est le refus de la conjonction. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de conjonction, quand je parle de conjonction, j'entends bien la conjonction Saturne avec les quatre étoiles fixes royales. Je ne parle pas des autres conjonctions. Bien évidemment, vous l'aurez compris. Vous le fassiez exprès. Et donc là, on a un Saturne en novembre 2004, qui est à 12 degrés du cancer. Donc véritablement, on sait que l'étoile fixe Aldébaran est à 9 degrés du Gémeaux, que l'étoile fixe suivante est à 0 degrés de la Vierge. On se dit qu'on n'est pas réellement en phase de conjonction. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une sorte de populisme, où le milieu astrologique fait un un avec sa clientèle, avec son public, et qu'on a envie de s'en séparer. On veut séparer le bon grain de l'ivraie. Donc on veut se retrouver entre soi. Et donc ce congrès de novembre 2004, c'est un congrès Oméga, où le tout venant des étudiants d'astrologie est carrément évacué. Où personne ne paye son droit d'entrée d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ma connaissance. Et où on se réunit entre soi, comme on le faisait dans le bon vieux temps, 30 ans plus tôt. Pourquoi j'ai dit 30 ans plus tôt ? Parce que le mouvement astrologique a été constitué en juin 1975, et que le premier congrès astrologique du UMAU, il y a eu celui de septembre 1974 avant la création du UMAU, mais qui était déjà sous la direction, et en 1975, le grand congrès de décembre 1975, avec la réponse au manifeste des 385, je ne sais plus combien, qui était à l'époque une attaque contre l'astrologie signée par un grand nombre de savants. En décembre 1975, nous avons Saturne qui est à 10 degrés de la balance, et par conséquent, nous avons exactement le même phénomène, qui est normal, qu'en 2004, puisque Saturne c'est un mouvement de tous les 30 ans. Je crois que je suis en train de me tromper, il n'est pas en balance, il est en Lyon, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en effet, cette période milieu du cancer, début du Lyon, c'est celle de la séparation. Excusez-moi parce que je n'ai pas mes lunettes sous le nez, donc je ne vais pas regarder attentivement. Mais la fondation du mouvement astrologique en juin 1975, et bien avec un Saturne à 18 degrés du cancer. Donc, nous avons là également la fondation du mouvement astrologique en 1975, exactement dans une phase oméga également, où Saturne est loin et loin des conjonctions, et loin des étoiles fixes, a correspondu également à un engouement important autour de moi, mais à l'époque j'avais 30 ans de moins, mais ce n'est pas un problème, j'avais à l'époque 27 ans, et le même phénomène s'est reproduit. Il doit avoir une certaine charisme chez moi, qui fait que le milieu astrologique se reconnaît en moi en tant qu'exprimant une sorte d'élite astrologique. Alors, voilà une leçon qu'on peut tirer, mais bien entendu il faut l'étendre à d'autres domaines, mais ça permet quand même d'établir une cohérence. Par exemple, nous avons d'autres phénomènes qu'on pourrait signaler, du même ordre. En 2011 par exemple, 7 ans après le congrès de 2004, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu le printemps arabe. Quel rapport entre le printemps arabe et le congrès de novembre 2004, sinon il a à peu près la même configuration, puisque tous les 7 ans on a la même configuration dans mon système, en tenant compte à l'allemande, c'est-à-dire selon Hebertine, les planètes qui sont toujours en carré les unes avec les autres, et le carré étant pour Hebertine la conjonction. Et donc, nous avons là un phénomène également de séparation entre l'élite, la classe dirigeante et le peuple. Et c'est de ça, donc il s'agit oméga, si vous voulez, c'est la balance. C'est-à-dire qu'il y a deux plateaux, ça veut dire qu'il y a une séparation. La balance, on dit souvent que c'est le signe de la relation, mais à mon avis c'est plutôt le signe de la séparation. C'est le symbole même de la séparation, comme d'ailleurs la lettre oméga. Donc, nous avons une sorte de signe comme ça, on pourrait parler de 1989 aussi. Le divorce entre le haut et le bas de l'échelle sociale, au sein d'un milieu. Donc, voyez-vous, ça peut vous paraître un peu disproportionné, mais finalement, ce qui se passe dans un petit milieu comme le milieu astrologique, on le retrouve avec les mêmes lois, les mêmes échéances et les mêmes calendriers au niveau de la grande politique. Dire que 1989, c'est le même genre d'événement ou d'enjeu que le congrès que j'organisais en 2004, pourrait paraître un petit peu loufoque. Mais en réalité, sociologiquement, peu importe l'échelle, nous avons le même problème dans toute société, dans toute communauté, il y a des conflits internes, des conflits intestins, comme on dit. Et on peut dire que, d'une certaine manière, Yves Lenobre représente, que je ne parlais pas parler d'une politique de droite, et moi, je représente une politique de gauche. Ça peut paraître surprenant, mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'Yves Lenobre, je crois qu'il vient du Mans, donc il est assez proche de François Fillon, qui est actuellement en pleine période conventionnelle, avec Saturne conjoint au Sagittaire. Donc il y a des périodes de populisme, où l'élite va à la rencontre du peuple, l'enseigne, le renseigne, et n'est pas censée véritablement créer une sorte d'entité séparée, qui fonctionnerait de façon autonome. Et moi, j'incarne au contraire l'élite, qui n'a pas envie d'être écoutée par des étudiants en astrologie, qui ont une vision très simpliste de l'astrologie, très personnelle, très individuelle, très affective, qui sont d'ailleurs capables de remettre en question le savoir astrologique, qui sont capables, par la discussion, de repenser un certain nombre de choses, de remettre en perspective des choses, alors que l'enseignant, lui, eh bien lui, il est en phase alpha, il est en train de transmettre. Les gens de l'alpha, ils sont tout le temps dans la transmission, et non pas dans la discussion. Et c'est d'ailleurs l'opposition entre les femmes et les hommes, si on veut, quelque part. Donc, effectivement, les exemples que je vous donne peuvent sembler ambivalents, puisque d'un côté, il y a une volonté de la tête de se séparer du corps, et de l'autre côté, dans les exemples qu'on a donnés pour 1989 et 2011, la volonté du corps de se séparer de sa tête, la tête étant le chef, puisque d'ailleurs en arabe, raïs, raïs, le raïs, notamment le fameux nasser, le raïs, 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 c'est la tête, comme en hébreu, roche. Mais vous savez bien qu'en français, le chef, ça vient du mot kaput, qui veut dire en latin, le chef, la tête, comme d'ailleurs le mot capital, etc., le chef tel, le chef, le couvre-chef, c'est celui qui couvre la tête. Donc, il y a donc une séparation entre le monde élitique, le monde de l'intelligentsia astrologique, et le monde d'en bas, qui était dans le monde de la publique, qui a une certaine idée d'astrologie, qui a des automatismes par rapport à l'astrologie, qui veut apprendre l'astrologie, etc. Et là, il y a une espèce de rupture dans cette politique populiste d'enseignement, en direction d'une politique de recherche. Voilà ce que je voulais dire. Et ce à quoi on assiste actuellement, avec le phénomène Brexit, le phénomène Trump, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une phase de conjonction, attention, par opposition à ce dont je parle d'ailleurs, une phase de conjonction, qui est une phase populiste, c'est une phase où, par exemple, on a vu le Brexit, le Brexit, qui met des bâtons dans les roues de l'Union Européenne, c'est peu de le dire, le Trump, qui également, l'élection, est aussi une élection contre l'élite, contre l'intelligentsia, contre Washington, vous voyez bien qu'il y a cette dualité, la conjonction est un processus de droite qui refuse de reconnaître une dualité entre le haut et le bas, et la séparation, la disjonction, d'un processus de gauche, qui considère que l'élite est au service du, et doit avancer, doit créer, doit chercher, et que finalement, elle doit en profiter, elle doit à ce moment-là être l'avant-garde, en quelque sorte, et elle ne doit pas, alors, on pourra en discuter, parce qu'évidemment, il y a des images de la droite et de la gauche qui pourraient ne pas correspondre à ce que je suis en train de dire, mais je pense que ces lignes ont été brouillées, en fin de compte, par exemple, la notion de plein emploi, est une notion qu'on souvent associe à la gauche, à mon avis, c'est une notion de droite, parce que pour la gauche, la politique sociale, c'est quoi la politique sociale ? Ce n'est pas la politique du plein emploi, la politique sociale, c'est la politique des allocations, et on sait que la France se ruine en allocations, qu'on le veuille ou non, alors que la droite, elle, elle ne veut pas ces allocations, et elle veut véritablement que le peuple travaille, qu'il consomme. La politique de la droite, c'est une phase de marché, de consommation, la politique de la gauche, c'est une politique qui peut être considérée, d'une certaine manière, comme une politique à la fois d'assistanat, d'allocation, mais aussi une politique qui encourage une certaine élite à apporter le meilleur d'elle-même à la puissance de l'État, à la puissance de la communauté, par ses recherches intellectuelles, économiques, etc. pas qu'il ai l' 잘못 de plus et il n'a pas聯絡ant, Tout c'est le lien. Pour pas admisballage personnel et la bonne Il est joué là,